Dans les titres d'aujourd'hui, l'Iran proclame être prêt pour la guerre, tandis qu'Israël se prépare à une puissante attaque de représailles contre la République islamique. L'Union européenne et la Grande-Bretagne annoncent de nouvelles sanctions contre l'Iran, en réponse au transfert par la République islamique de missiles balistiques et de drones à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, affirme la détermination d'Israël à frapper le Hezbollah sans merci partout au Liban. Les aspirations maléfiques de l'Iran à l'égard d'Israël échoueront, car les projets belliqueux de la République islamique font face à une nation déterminée qui combat ensemble. Et avec l'aide de Dieu, Jérusalem sortira victorieuse. Suite à une attaque meurtrière de drones du Hezbollah sur une installation d'entraînement de la brigade Golani, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a visité la base, au cours de laquelle il a réaffirmé l'esprit persistant d'Israël face à l'adversité. Nous nous battons dans une guerre difficile contre l'axe du mal de l'Iran qui cherche à nous détruire. Ils ne réussiront pas. Nous continuons à nous battre. Nous payons un prix douloureux, mais nous avons des réalisations considérables, que nous continuerons à faire. Je voudrais préciser, nous continuerons à frapper le Hezbollah sans pitié partout au Liban, y compris à Beyrouth. Tout est soumis à des considérations opérationnelles. Nous l'avons prouvé récemment et nous continuerons à le prouver dans les jours à venir également. La chose principale est l'esprit, l'esprit que je vois ici. Le grand esprit des soldats et des médecins, des guerriers qui comprennent qu'ils se battent pour l'éternité d'Israël. Avec l'aide de Dieu, ensemble nous combattrons et ensemble nous vaincrons. Tzahal continue d'avancer dans le sud du Liban, obtenant constamment des gains opérationnels contre le proxy iranien du Hezbollah, l'unité du porte-parole de Tzahal notant qu'au cours de la dernière journée, en coordination avec les troupes au sol, l'IAF a frappé plus de deux sensibles terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban et au fin fond du Liban, y compris des cellules terroristes, des postes de missiles anti-chars et des lanceurs de missiles sol-sol. Tzahal a en outre noté que, lors d'une des frappes, les troupes ont identifié plusieurs terroristes entrant dans une structure dans la zone. Peu de temps après l'identification, l'IAF a frappé le site et éliminé les terroristes. Pendant ce temps au Luxembourg, l'Union européenne a tenu un conseil des ministres des Affaires étrangères, au cours duquel ils ont appelé Israël à cesser les attaques contre les positions de la finule, tout en repoussant les appels israéliens à un retrait temporaire d'un certain nombre de positions le long de la ligne frontalière. Hier soir, enfin, enfin, après des heures de discussion, nous nous sommes mis d'accord sur une déclaration des 27 soutenant la finule. Les 27 membres se sont mis d'accord pour demander aux Israéliens d'arrêter d'attaquer la finule. De nombreux membres européens participent à cette mission. Leur travail est très important. Il est totalement inacceptable d'attaquer des troupes des Nations Unies. Nous avons contacté nos amis israéliens pour que notre position soit très claire. Non, ils ne se retireront pas. Oui, ils continueront à remplir le mandat. Et oui, nous exigeons de chaque partie qu'elles respectent ce mandat et respectent la sécurité et la sûreté de nos casques bleus qui doivent être assurés à chaque occasion. C'est inacceptable. Les attaques d'Israël et les tirs sur les troupes de la finule doivent cesser. C'est contraire aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et à sa décision de créer la finule. C'est contraire à ce que nous attendons de tout État membre des Nations Unies qui sont en fin de compte une organisation qui protège la paix et la sécurité dans le monde. Il est important de souligner que si la France, l'Irlande et l'Espagne ont rapidement conclu qu'Israël avait délibérément frappé un certain nombre de postes de la finule, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, dans une déclaration réactive, a rejeté cette prémisse non fondée comme étant fausse. L'accusation selon laquelle Israël aurait délibérément attaqué le personnel de la finule est complètement fausse. C'est exactement le contraire. Israël a demandé à plusieurs reprises à la finule de se mettre hors de danger. Il leur a demandé à plusieurs reprises de quitter temporairement la zone de combat qui est juste à côté de la frontière d'Israël avec le Liban. En fait, le jour où Israël a commencé son opération terrestre à côté de notre frontière avec le Liban, nous leur avons demandé spécifiquement, s'il vous plaît, quitter cette zone pour ne pas être blessé. Israël ne combat pas la finule. Il ne combat pas le peuple libanais. Il combat le proxy de l'Iran, le Hezbollah, qui utilise le territoire libanais pour attaquer Israël. Le Hezbollah a attaqué Israël l'année dernière sans aucune provocation. Le 8 octobre, un jour après le massacre du Hamas, et il a continué à nous attaquer depuis en lançant plus de 10 000 roquettes et missiles sur Israël. Le Hezbollah utilise les installations et les positions de la finule comme couverture pendant qu'il attaque les villes et les communautés israéliennes. Le Premier ministre israélien a en outre souligné que si Israël regrette tout préjudice causé au personnel de la finule, Israël a tout à fait le droit de se défendre contre le Hezbollah. Israël a tout à fait le droit de se défendre contre le Hezbollah et continuera à le faire. Nous regrettons tout préjudice causé au personnel de la finule. Et Tsaal fait tout son possible pour empêcher de tels incidents. Mais la meilleure façon d'assurer la sécurité du personnel de la finule est que la finule tienne compte de la demande d'Israël et se mette temporairement hors de danger. De retour au Luxembourg, où les ministres des Affaires étrangères de l'UE, avec le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères David Lamy, ont approuvé une liste de sanctions contre sept entités iraniennes, dont le transporteur national de la République islamique Iran Air, en raison du soutien flagrant de Téhéran à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Une décision qui a ensuite été saluée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Aujourd'hui, le Conseil a pris une décision sur les sanctions contre l'Iran. La raison en est que l'Iran soutient la terreur des drones et des missiles de la Russie contre des civils innocents en Ukraine. Les meurtres et les morts quotidiens d'innocents que nous voyons ne seraient pas possibles sans les fournitures et les lignes d'approvisionnement de l'Iran. Et par conséquent, ces sanctions contre l'Iran envoient un message très clair. Les contributions à la terreur et à la guerre illégale d'agression de la Russie ont de graves conséquences. Il convient de noter que les sanctions de l'UE et de la Grande-Bretagne ont été mises en œuvre à peine trois jours après que le président iranien Massoud Petseshkian et le président russe Vladimir Poutine se sont rencontrés à Ashgabat, au Turkmenistan. Avant un sommet des dirigeants des BRIC, prévu pour la semaine prochaine à Kazan. Je suis très heureux, cher Monsieur le Président, d'avoir l'occasion de vous rencontrer personnellement et de discuter de nos problèmes actuels. Les relations avec l'Iran sont une priorité pour nous et elles se développent avec beaucoup de succès. La situation dans la région est agitée maintenant et les Etats-Unis et les pays européens ne veulent pas que la situation revienne au calme, ce qui nous permettrait de poursuivre les liens dans un environnement calme. Tournant vers la ville irakienne de Karbala, les agents du corps des gardiens de la révolution iranienne aux côtés du groupe de mandataires iraniens en Irak, communément appelés Hasht al-Shaabi, ont organisé une procession funéraire pour le commandant adjoint de la force Al-Qod du CGRI, le général de brigade Abbas Nilforouchan, qui a été éliminé dans la frappe israélienne sur Beyrouth, qui a provoqué la mort du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ce précieux sang qui a été versé pendant ces jours ne ferait qu'augmenter la détermination, l'insistance et la résilience de nous et des combattants. Je crois que la puissance et la résilience montrées par les combattants après le martyr du Sayed, Hassan Nasrallah, et de ses compagnons leur ont donné aux Israéliens une leçon importante, en particulier au Liban, par les mains du Hezbollah. La procession a eu lieu un jour après que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a visité l'Irak, au cours de laquelle il a évoqué l'attaque anticipée d'Israël contre l'Iran, affirmant que la République islamique est prête pour la guerre. Néanmoins, le diplomate en chef de Téhéran a ensuite cyniquement affirmé les espoirs de paix du régime des ayatollahs. Nous sommes prêts pour toutes sortes de circonstances. Nous sommes prêts pour la guerre, mais nous sommes aussi prêts pour la paix. C'est la position définitive de la République islamique. Nous sommes entièrement prêts pour un conflit militaire. Nous n'avons pas peur de la guerre, mais nous ne souhaitons pas la guerre. Nous voulons la paix et nous chercherons une paix juste au Liban et à Gaza. Le ministre irakien des Affaires étrangères, pour sa part, a exprimé la colère de Bagdad face à l'utilisation de son espace aérien pour étendre la guerre, sans faire référence aux mandataires iraniens lançant des centaines d'attaques contre les installations américaines et Israël ces dernières années. La poursuite de la guerre et son expansion vers la République islamique d'Iran, ainsi que l'exploitation de l'Irak et de son espace aérien, comme cela s'est produit auparavant, sont totalement inacceptables et rejetées. Nous nous efforçons d'empêcher le déclenchement de la guerre, et si elle se produit, que Dieu nous en préserve, l'Irak et son espace aérien doivent rester en dehors du champ du conflit. Le déclenchement de la guerre dans la région affecterait les voies de navigation, en particulier dans le Golfe et le détroit d'Ormuz, entraînant des menaces pour les approvisionnements énergétiques et créant ainsi une crise internationale majeure dans les domaines de l'énergie et de l'économie. Il est important de noter que si l'Iran prétend cyniquement poursuivre la paix, il a reconnu à plusieurs reprises son rôle continu dans le soutien de ses mandataires dans la guerre contre Israël, y compris lors d'une visite du président du Parlement iranien, Mouhamad Bakr Kalibaf, qui s'est rendu à Beyrouth samedi dernier. Je porte en particulier un message du guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei, pour le peuple libanais avec l'assurance que, dans ces conditions difficiles, la République islamique d'Iran se tiendra aux côtés de la nation et du gouvernement libanais et de la résistance Hezbollah dans tous les domaines. Merci d'avoir regardé MO News Actualité.